Donc, à partir des années 70, on assiste à la formation, en fait, de ce que plusieurs chercheurs ont appelé la conscience écologiste, c'est-à-dire qu'avec la montée de l'économie de production de masse, l'économie de consommation, il y a une espèce de conscience des problèmes écologiques et écologiques, dans le fond, que ça implique. Et il y a une jonction entre différents mouvements sociaux qui fait en sorte que le mouvement écologiste prend une place à travers des luttes comme le pacifisme, la lutte au mouvement à l'énergie nucléaire et d'autres enjeux comme ça. C'est aussi les premiers textes écologistes importants au Québec. On va parler, entre autres, d'Inscape and Landscape, de Pierre Dansereau, des insolences en écologistes de Michel Jourdan ou de plusieurs manifestes de groupes écologistes. C'est aussi une époque où se forment les premiers fronts communs entre groupes écologistes pour lutter contre des projets de méga-développement industriel. Au Québec, on peut dire à cet égard-là qu'on doit la naissance du mouvement vert, en caricaturant un peu, à Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec, à l'époque, avait le projet de développer plus d'une dizaine de centrales nucléaires au long de la voie maritime du Saint-Laurent et fait son projet aussi de la baie de James, qui est un méga-projet de développement qui a été très destructeur pour l'environnement nordique. Et donc, les premiers fronts communs écologistes se constituent autour de ces enjeux-là pour s'opposer à Hydro-Québec. Après ces fronts communs-là, il y a un besoin qui émerge entre les groupes écologistes de se réseauter et de se parler, de faire se joindre les luttes. Et de là, il y a les premières rencontres entre groupes écologistes, à partir de 1977. Et dès 1982, en fait, sur la scène canadienne, il y a la création du Regroupement canadien en environnement, le RCEN. Et pour représenter le Québec à ce réseau canadien-là en environnement, il y a un embryon représentatif des groupes écologistes québécois qui se crée. Et c'est ça qui va donner le RQGE par la suite. Dès 1983, le RQGE va commencer à publier le bouquet écologiste pour tenir ses membres, ce qui ne sont pas encore des membres, mais pour tenir les groupes écologistes québécois au courant des actualités environnementales. Et il va se constituer, dans le fond, comme ça, à la langue, parce que les groupes vont prendre beaucoup de temps à se décider sur quelle forme ils veulent donner au RQGE. C'est seulement en 1988 qu'il va être incorporé officiellement, parce que les groupes ne sont pas d'accord sur la mission qu'ils devraient lui donner. Il y a certaines personnes qui pensent que ça devrait être un groupe qui revendique une société écologiste, qui a une mission plus politique. Il y a beaucoup de groupes qui veulent plutôt un réseau d'échange d'informations. Et finalement, c'est cette vision-là qui va être adoptée, qui va faire consensus. Donc, le RQGE, à partir de 1988, est vraiment incorporé comme un réseau d'échange d'informations. Durant ces années-là, le RQGE et ses groupes demeurent essentiellement axés sur l'influence des politiques gouvernementales. Les politiques, d'ailleurs, qui progressent vraiment à grands pas. On parle de l'instauration de la loi québécoise sur l'environnement. On parle de l'instauration du BAPE, la création du ministère de l'Environnement à cette époque-là. Donc, les groupes se voient, en fait, reconnus à travers ces enjeux-là, qui sont reconnus par le gouvernement. Le gouvernement crée des structures pour répondre aux attentes des citoyens et citoyennes et des groupes en environnement. Toutefois, en fait, ce qu'on voit rapidement, c'est que l'ampleur des réformes qui seraient nécessaires à une gestion de l'environnement, comme elle est vue par les groupes écologistes, dépasse de loin les compétences du nouveau ministère qui vient d'être mis en place. Donc, les groupes vont fréquemment s'adresser au ministère des Ressources naturelles, au ministère de l'Agriculture. Et là, on voit en fait un premier paradigme de l'action du Mouvement vert au Québec. C'est qu'il va toujours s'adresser à un ministère pour demander des réformes à des politiques publiques, pour avoir un contrôle, pour avoir un certain pouvoir sur la qualité de l'environnement. Les groupes cultivent un vaste éventail d'actions et vont réussir comme ça à mettre de la pression sur les politiques publiques. Par exemple, le Mouvement vert à l'agriculture biologique va militer pour une certification bio dès les années 80. la STOP, la Society to overcome pollution, va militer pour une meilleure application de la loi sur l'environnement. La QLPA pour arrêter les pluies acides au Québec. Donc, on voit que les groupes sont vraiment engagés dans cette dynamique-là citoyenniste de réforme des institutions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...